Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On menut également un exposé sur les conséquences des récentes intempéries. C'est parti donc pour la nouvelle année scolaire. Le ministre de l'Education nationale a donné le coup d'envoi depuis la capitale. Rassuré, compte aux établissements scolaires impactés par les récentes inondations et évoqué les nouveautés de cette rentrée. On ira également à Tougourte qui a réceptionné de nouveaux établissements scolaires. Tout un dossier à suivre dans cette édition. Les parlementaires des deux chambres du Parlement feront leur rentrée dès demain. Une nouvelle session avec une priorité, le projet de loi de finances 2025. Le ministre des Affaires étrangères à New York, il représente le président de la République au sommet sur l'avenir. Le pacte a été signé d'ailleurs aujourd'hui. Alors que la tension est au plus haut, au sud de Liban, avec l'escalade de violences sionistes, l'occupation bombarde les Palestiniens de Raza, une école de déplacés ciblés. Au Maroc, les manifestations s'enchaînent pour dénoncer mal-vie, répression et corruption. Des milliers de Marocains ont dénoncé cet état de fait en battant le pavé dans les villes du Royaume. Coupe de la CAF du football avec sa deuxième mi-temps en match. Retour entre l'UOS Saint-Malger et le stade tunisien pour leur score de parité 0 partout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, ce conseil déministre le premier du second mandat du président de la République après sa prestation de serment. Abdelmedji Tebboune a présidé cette réunion consacrée à la rentrée sociale, scolaire et universitaire. Également suivi un exposé sur les conséquences des dernières intempéries. Le président de la République qui a exprimé sa satisfaction quant aux conditions de rentrée scolaire qui sont déroulées aujourd'hui à travers les Willaya du pays. Il y a ordonné également le retour aux services publics nécessaires aux citoyens dans les Willaya impactés par les récentes intempéries. On y reviendra dans quelques instants avec Shaqib Benzaoui. Le temps de revenir sur cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui qui a donné le coup d'envoi de cette nouvelle année scolaire. Abdelhakim Belabad, concernant les établissements éducatifs impactés par les intempéries, a tenu à rassurer l'État a pris toutes les mesures. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mayak. Pour les établissements scolaires endommagés par les récentes inondations, toutes les mesures ont été prises pour que les élèves retournent à leurs écoles dans de bonnes conditions. Le gouvernement a instruit pour leur réhabilitation, à l'exception d'un seul établissement scolaire au niveau de la commune de Debdaba, dans la Willaya de Bschar. Les enfants vont être transférés vers une école voisine. Nous souhaitons une bonne reprise à nos écoliers. C'est donc une journée de rentrée scolaire ce 22 septembre. Le président de la République a d'ailleurs réuni le Conseil des ministres pour cette nouvelle rentrée sociale scolaire. Que peut-on retenir Chakib Benzev ? Eh bien, tout d'abord, le Conseil des ministres de la République a fait part de son soulagement quant aux bonnes conditions qui ont entouré cette rentrée scolaire. Il a par la même occasion réitéré son engagement relatif à la promulgation de la loi sur le statut particulier de l'enseignant. Le chef de l'État a instruit de redoubler d'efforts pour lutter contre la déperdition scolaire et œuvrer aussi pour l'intégration dans le marché de l'emploi des étudiants en fin de cycle, notamment ceux des pôles d'excellence. Dernières intempéries à l'ordre du jour. Le président de la République ordonne la remise en service des installations de base au profit du citoyen dans les zones impactées, le dédommagement des sinistrés ainsi que la réhabilitation des ponts et du réseau ferroviaire dans les plus brefs délais. Voilà en ce qui concerne cette réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le président de la République, Abdelmejid Boune, une journée particulière ce dimanche pour près de 12 millions d'élèves, tous paliers confondus. Ils ont entamé leur rentrée, un début d'année scolaire. Les élèves algériens qui ont repris le chemin de l'école ont la tête pleine d'ambition, comptant d'abord de retrouver leurs amis et leurs enseignants. On écoute certains des propos recueillis par Mayel Kins. Voilà, c'était les impressions des élèves rencontrés par Mayel Kins dans la capitale et une rentrée scolaire, mais aussi des nouveautés, enseignement de l'anglais par exemple, mais aussi des activités sportives et culturelles. Quoi retenir ? Mayel Kins nous fait le point. Les élèves vont bénéficier à partir de cette année de mesures phares, dont notamment la généralisation du préscolaire permettant l'accès à l'école des enfants dès l'âge de 5 ans et ce afin de mieux réussir leur parcours scolaire. Djamila Khiyar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Nous avons la généralisation du préscolaire. Tous les enfants algériens âgés de 5 ans ont le droit d'être inscrits dans les classes de préscolaire. Ils vont ouvrir la plateforme la semaine prochaine. Les parents vont inscrire leurs enfants et à partir de là, ça va se généraliser. Chaque établissement scolaire dispose d'une classe de préscolaire. L'examen d'évaluation des acquis visant à mesurer le niveau d'apprentissage des élèves des différents paliers du cycle primaire est une pratique pédagogique au cœur de ces changements. Abdelhakim Belabad, ministre de l'Éducation nationale. Pour déceler tôt les lacunes, nous allons généraliser l'examen d'évaluation des acquis aux trois cycles du primaire. Le premier concerne les élèves de première et deuxième année. Le second englobe la troisième et quatrième année, tandis que le troisième cycle concerne la cinquième année primaire. A chaque fin de cycle, les élèves passeront à un examen d'évaluation de leurs acquis, ce qui permettra de mieux cerner les lacunes des élèves pour y remédier d'une manière efficace. D'autres décisions clés ont été également prises par le département de Belabad, à savoir la continuité de l'intégration de la langue anglaise dès la cinquième année primaire, l'augmentation du volume horaire des mathématiques et des activités parascolaires, sport et art, ainsi que la suppression des matières de sciences naturelles et d'éducation civique en deuxième et troisième année primaire. Tout ceci dans la perspective de l'épanouissement des compétences de l'élève. Et pour l'épanouissement justement des élèves dans le sud du pays, la rentrée scolaire dans la ville de Tougoult a un synonyme de réception d'établissements scolaires nouveaux, des cantines également, mais aussi cette prise en charge des familles les plus démunies, nous dit notre correspondant à Maldafer. Le secteur de l'éducation à Tougoult vient de se doter de nouvelles structures éducatives. Elles viennent s'ajouter au nombre de 280 déjà existantes, nous dit Mohamed Riza Baroussi, le directeur de l'éducation à Tougoult. Concernant les nouveaux établissements réceptionnés, nous avons l'école primaire Mahdad Saïd. Pour ce qui est des cantines, nous avons réceptionné trois cantines. De plus, 26 classes ont été nouvellement aménagées. Cette année, ajoute-t-il, plus de 30 000 familles ont bénéficié de la prime scolaire. Pas moins de 33 917 familles ont bénéficié d'une prime scolaire de 5 000 dinars qui leur a été versée dans leur compte avant le 31 juillet dernier. A noter que lors d'une allocution prononcée à l'occasion du coup d'envoi de la rentrée scolaire de cette année, le secrétaire général de la Wilayem Amarana Eytrassi dira que le savoir est le principal moteur du développement économique et social d'un pays. Et en l'an de main de cette rentrée scolaire, la rentrée parlementaire, sénateurs et députés feront leur rentrée demain avec l'ouverture de la session parlementaire des deux chambres du Parlement, le Conseil de la Nation et l'Assemblée Populaire Nationale. Une session dont l'automne sera marquée par les habituels discours. En attendant qu'elle se penche sur le dossier le plus urgent, celui sur le projet de loi de finances 2025. C'est une nouvelle année parlementaire de haute importance puisqu'elle coïncide avec le début du deuxième quinquennat du président de la République. La session s'annonce donc avec une dynamique particulière, insufflée par une batterie de projets de loi que les élus des deux chambres auront à examiner et à voter, à commencer par la loi de finances 2025. Très attendue d'ailleurs, elle devrait être signée avant la fin de l'année en cours. Le projet était d'ailleurs à l'ordre du jour lors de la réunion présidée par le chef de l'État et qui a permis de ressortir les grandes orientations relatives au PLF 2025. Entre temps, l'APN avait entamé ses préparatifs pour la rentrée parlementaire dès la deuxième semaine du mois en cours, où il a été question de l'évaluation, notamment des activités de la session écoulée. A noter enfin que les bureaux des deux chambres, à savoir l'APN et le Conseil de la Nation, se réuniront avec le représentant du gouvernement à l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle de la session afin de tracer la feuille de route de l'agenda parlementaire prévue pour l'année 2025. Direction New York, au représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères Hamad Attaf a pris part aujourd'hui à la séance d'ouverture du sommet de l'avenir prévu sur deux jours. Un rendez-vous pour lequel ou dans lequel Hamad Attaf prononcera une allocution lors de la réunion plénière et participera à un dialogue interactif sur le renforcement du multilatéralisme au service de la paix. Maître Mou, justement, de ce renforcement du système international. Parmi ces points, à l'APN, la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères, qui en marge a eu des entretiens avec ses homologues, est responsable d'organisations internationales. Il s'agit notamment du chef de la diplomatie kénienne, de l'Omané, du Soudanais, du Rwandais, mais aussi la présidente du comité international de la Croix-Rouge et les responsables du programme alimentaire mondial. Un sommet tenu à cette occasion qui a vu le vote et l'adoption d'un pacte mondial pour un meilleur avenir. Il s'agit de trouver des solutions multilatérales au monde pour s'y engouffrer. Un monde meilleur implique plus de justice. Cela concerne également notre continent, le continent africain. Les précisions de Abdoulaye Tamboura, l'expert international. Il en parle à l'Ieste Réunie. Le poids des Africains pèse très peu parce qu'on n'a pas le droit de veto. Les situations n'ont pas beaucoup évolué, notamment la situation au Sahel, la situation en Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les questions environnementales et ensuite la question palestinienne. On sait que toute question qui concerne la condamnation d'Israël, de facto, est refusée ou s'opposera pas au veto américain. Donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'est pas le bon endroit pour trouver une solution à la crise palestinienne. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura un veto américain. La priorité pour l'Afrique, pour les Africains d'abord, c'est la résolution des conflits. Comment les Nations Unies adopteront une nouvelle posture pour aider les pays africains à jubiler ces crises-là ? Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est alarmé aujourd'hui sur la situation au Liban, il deviendra un autre raza à mesure que l'entité sioniste intensifie ses agressions contre Beyrouth et ses alentours. Après l'opération menée la nuit dernière contre les positions de l'armée d'occupation sioniste à Haïfa, le mouvement Hezbollah a affirmé aujourd'hui qu'il allait entrer dans une nouvelle phase de sa guerre contre l'occupation sioniste. Ces opérations sont une réponse aux attaques de l'armée menées ces derniers jours contre le Liban. Une escalade dans les tout prochains jours est à craindre, précise le journaliste politique libanais Mahmoud Faqir. Il est contacté par M. Nhamouine. Le Hezbollah a affirmé cet après-midi que son opération menée hier contre l'entité sioniste n'est qu'une première réponse à l'attentat commis par l'occupation contre un immeuble dans la capitale Beyrouth. Attentat qui a fait une cinquantaine de morts, dont des enfants et des femmes. Le Hezbollah veut montrer ainsi qu'il va monter d'un cran dans l'intensité de ses ripostes. L'occupation en s'attaquant à Beyrouth a élargi le champ de sa guerre génocidaire et l'opération menée à Haïfa hier est une réponse du Hezbollah, à savoir que lui aussi peut élargir son champ d'action. J'aimerais aussi revenir sur un autre point, c'est que l'armée d'occupation a lancé une nouvelle stratégie contre le Liban en piégeant des bipeurs et des tokihoki, des membres du Hezbollah. Tous les indicateurs montrent que la situation, notamment au sud du Liban, ne va pas s'apaiser. Loin de là, on va assister à une escalade encore plus dangereuse au vu de l'intensité des opérations. La situation va empirer dans les jours à venir. Et alors que les regards de la communauté internationale sont braqués sur l'escalade sioniste au Liban, sans doute est fait à cet effet, l'entité sioniste poursuit son génocide. Des raids ont eu lieu sur l'ensemble des régions de la bande de Raza. Une dizaine de martyrs ce matin dans un bombardement de l'armée sioniste qui a visé une école abritant des centaines de personnes déplacées à l'ouest de la ville de Raza. Un témoignage justement sur place du journaliste Youssef Hamdan, recueilli par Karima Benour. Cette école héberge des déplacés palestiniens que l'occupant sioniste cible en se vengeant sur eux pour avoir refusé de quitter cette région. On en appelle au conseil de sécurité pour qu'ils se réunissent sur ces actes criminels visant des écoles, les centres de déplacés et mettre en branle l'article 7 de la Charte des Nations Unies pour stopper l'occupation et arrêter ce génocide sioniste alors que le monde est préoccupé par son escalade au sud de l'Iran. Direction le Maroc à présent où la grande sociale bat son plein. Les manifestations se succèdent pour dénoncer mal-vie, pouvoir d'achat et répression des libertés. Les dernières en datent celles qui ont en vue des milliers de Marocains battre le pavé contre la corruption, le détournement de données publiques et trafic d'influence. Je vous propose justement d'écouter l'avis de ces manifestants. C'est un des milliers d'entre eux qui ont fait des milliers d'entre eux. La Sonatrac envisage d'augmenter la production nationale en matière de gaz naturel, estimée actuellement à 130 milliards de mètres cubes par an. Il s'agit d'atteindre les 160 milliards de mètres cubes d'ici 2060, et ce à travers le renforcement de ses investissements, l'exploration et l'exploitation des gisements stratégiques. Le numéro 1 de Sonatrac, le PDG, était à 1 aux Etats-Unis. Il en a parlé lors de la conférence mondiale sur le gaz. Augmenter la production de gaz naturel à 160 milliards de mètres cubes par an d'ici 2060 est l'ambition de l'Algérie à travers sa compagnie pétrolière, qui envisage de renforcer ses investissements, intensifier l'activité d'exploration et augmenter graduellement la production pour atteindre les résultats escomptés. Il est possible d'augmenter les investissements dans le domaine du développement des champs de production de gaz. Le plus grand c'est Hasirmer, ensuite on a Aïna Menas, on a Alrar, on a Roudnous, on a Stach. À travers la multiplication de puits, il y a un programme d'investissement très important d'exploration, et qui consiste à aller prospecter d'autres zones aux alentours des zones matures, au niveau du sud, mais également au niveau du nord de l'Algérie et au niveau de l'offshore. Il s'agit de renforcer les partenariats, conquérir de nouveaux marchés, consolider notre position sur la scène mondiale et explorer de nouveaux horizons. Dans le domaine de la consolidation du partenariat SONATRAC avec les plus grandes sociétés américaines, la première est ExxonMobil et la deuxième Chevron en tant que société privée. Le PDG a eu l'occasion de rencontrer à Houston les deux PDG. Cela a permis de renforcer les discussions sur les accords précédemment conclus et d'aboutir à des contrats prochainement dans le domaine de l'exploration, du développement des gisements, principalement axés sur l'augmentation de production du gaz et la découverte de nouveaux gisements du gaz. Garantir la sécurité et consolider la souveraineté énergétique de l'Algérie et améliorer l'efficacité de ces opérations pour faire face aux enjeux géoéconomiques. Et puis la prudence reste de mise notamment sur les routes avec ces pluies orages annoncées d'ouest en est du pays. Des alertes qui sont déjà en cours pour l'ouest du pays s'étaleront jusqu'à demain la mi-journée pour l'est du pays. Sachez que trois personnes ont trouvé la mort, douze autres ont été sauvées suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayahs du sud-ouest ces dernières 24 heures selon la protection civile. Les wilayahs de Tissim-Silit, Béchal, Tialet, Djilfat, Indouf ou encore Ouladjilal et Larouat étaient concernés. Un bulletin météo complet, on retrouvera Karima Bonnoura à la fin de cette édition. Entre temps, la page sportive, c'est avec vous Sidahmet Fethryen, on suit depuis 18h en Coupe de la CAF cette rencontre qui oppose l'USM Alger au stade tunisien. Content pour bonsoir, content pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Lusmane d'Alger qui pour le moment est tenu en échec sur le stade Milouda Tudor en 0 à 0 face au stade tunisien. Je rappelle qu'à l'aller, Lusmane s'était incliné la semaine dernière au stade de l'Adès. Un but à 0, les Algérois qui sont encore en retard d'un but dans ce match. On va parler de basketball également, féminin avec le groupement sportif de Kossidair qui a été éliminé en demi-finale du championnat arabe après sa défaite 54 à 63 face aux Saoudiennes d'El-El-A. Les filles jouent le match pour la troisième place face à la formation co-hétienne d'El-Fethed qui s'est incliné en demi-finale 82 à 95 face au club organisateur d'El-Fahiz. Merci Sidi Ahmed Fethi, ne bougez pas des studios. Pour la suite, c'est cette rencontre en comptant pour la coupe de la CAF entre l'USM-Alger et le stade tunisien. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidi Ali Toubal. Comme promis, voici la météo et c'est Sidi Nekalem Abnour. Bonne écoute de nos programmes. Bonne écoute de notre